Massage cardiaque, position latérale de sécurité ou encore utilisation du défébrillateur, des gestes de premier secours qui peuvent sauver des vies. Au collège Jean-Yol aux Herbiers, une opération exceptionnelle a été lancée, que des élèves de 3e forment des plus jeunes à ces gestes de premier secours. J'ai appris cette année, j'ai suivi une formation pour avoir mon diplôme de premier secours et une autre pour devenir initiatrice en premier secours. En 5e, ils comprennent un peu ce qu'il faut faire et ils sont quand même assez attentifs et ils savent que c'est important. Donc on va mettre la victime en position latérale de sécurité. Près de 300 jeunes de 5e sont ainsi formés par leurs aînés, de manière à être aptes à réagir efficacement en cas de besoin. Notre but aujourd'hui est bien d'apprendre des gestes de premier secours, de faire en sorte que si ces jeunes sont ce soir, demain, dans un an, dans dix ans, les premiers témoins d'un accident, ils sachent réagir avec efficacité, qu'ils puissent sauver des vies ou qu'ils puissent empêcher l'aggravation de l'état d'une victime en attendant l'arrivée des secours. C'est la 4e fois qu'une telle opération est lancée au sein du collège. Depuis, certains élèves ont rejoint les équipes de la Croix-Rouge pour devenir formateurs. Car pour cette formation, le maître mot, c'est la pédagogie. Les gestes enseignés permettent de sauver des vies. Encore faut-il les réaliser correctement et garder son sérieux dans ces situations où la victime est souvent le voisin ou la voisine de classe. Pour le massage cardiaque, si on se trompe d'endroit, on peut soit casser une côte, on peut carrément éclater un organe, quelque chose comme ça. En vrai, ça doit faire bizarre parce que sur quelqu'un qui est vraiment en train de mourir, ça doit être bizarre. On peut sauver des vies. On voit des jeunes qui, effectivement, prennent ça un petit peu à la rigolade par moment. C'est l'âge, c'est le moment de la journée aussi qui n'est pas forcément propice à ça. On voit aussi des jeunes qui comprennent comment on peut faire pour sauver des vies. Et moi, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux un peu et mal que pas du tout. Donc il vaut mieux une PLS qui ne serait pas forcément faite dans les règles de l'art. Il vaut mieux un massage cardiaque un peu trop fort que pas de massage cardiaque du tout, pas de geste de secours du tout. Un défébrillateur comme celui-ci, le collège en possède un. Il est donc primordial de savoir s'en servir, même si beaucoup le disent. Utiliser cet appareil sur un corps réellement inanimé, c'est autre chose, sans parler du stress, de peur de mal faire.